Comment réaliser la conversion de cassettes en DVD ? Alors à la fois depuis les VHS, mais aussi les mini-cassettes de caméscope. Vous le savez, les formats cassettes s'abîment dans le temps, donc les laisser tel quel, ça vous garantit de perdre vos images d'ici quelques années. Cependant, questionnez-vous, est-ce que les transférer en DVD est vraiment la meilleure solution ? Est-ce que le DVD est pérenne dans le temps ? Existe-t-il d'autres solutions auxquelles vous n'aviez peut-être pas encore pensé ? Cette vidéo va répondre à ces questions, mais retenez que cette vidéo n'est qu'une synthèse d'un article très complet que j'ai réalisé sur studioréal.fr, qui contient un tuto simple pour réaliser vous-même votre conversion de cassettes VHS et mini-cassettes de caméscope vers DVD. Cliquez sous la vidéo pour y accéder. Est-il encore pertinent de faire sa conversion de cassettes en DVD ? Le DVD, c'est pratique, c'est convivial, c'était même révolutionnaire à l'époque. C'était l'évolution naturelle des cassettes VHS, et ça reste encore aujourd'hui un support physique plutôt rassurant pour beaucoup de personnes. Mais ça ne vous aura pas échappé. Les lecteurs DVD se font rares dans les chaumières. De nombreuses personnes ne peuvent maintenant même plus lire leur belle collection de DVD qu'ils ont accumulée durant les années 2000 et 2010. Oui, le format DVD arrive donc en bout de course. C'est la réalité de ce format dans nos années 2020. L'air est maintenant à la vidéo numérique, au fichier vidéo, au streaming, à la VOD, c'est-à-dire la vidéo à la demande. Pas toujours simple, ces nouvelles technologies de salon génèrent parfois des confusions, voire des déceptions, et surtout chez les générations qui ne sont pas nées, avec le numérique. Justement, chez Studio Real, nous sommes des simplificateurs du numérique. On nous le dit souvent, je parle parce que je l'entends souvent ce que je viens de vous dire. Abonnez-vous pour vous rendre la vie numérique plus simple. Maintenant, je vous donne les deux raisons pour lesquelles le format DVD est totalement inadapté pour la conservation à long terme de vos images de famille. Tout d'abord, le format DVD n'est pas en haute définition. Ça, c'est une confusion vraiment commune. Personne n'y pense, à vrai dire, à chaque fois que j'en parle à mes clients. L'image en haute définition s'est installée dans nos salons au début des années 2010. Or, le format DVD date de début 2000. Il est apparu avant l'arrivée des résolutions HD. Pour la numérisation de vos cassettes, c'est un détail extrêmement important. Quand vous allez réaliser la conversion de vos cassettes en DVD, vous allez donc conserver dans le temps une version non HD de vos images. C'est-à-dire une version en résolution standard d'époque. Les conséquences sont nombreuses. Déjà, au fur et à mesure de l'évolution de nos équipements, vous ne pourrez plus lire vos DVD. Exactement comme il est devenu très difficile de lire une VHS. Ensuite, vos images en résolution standard seront pixelisées, voire peut-être déformées, lors de la lecture sur TV HD ou TV 4K ou même vidéoprojecteur. Enfin, pour un projet de montage vidéo, imaginez que vous vouliez faire du montage vidéo à partir des images des cassettes. Eh bien, le rendu de vos travaux ne sera pas satisfaisant. Surtout si vous mélangez les images d'époque avec des films récents, comme c'est le cas lorsqu'on tente de faire une chronologie de famille, par exemple. Deuxième chose, le format DVD se conserve mal dans le temps. Chez Studio Real, de nombreux clients nous consultent car la lecture de leur DVD est devenue impossible pour eux, tout simplement. Ces disques étaient souvent réalisés de façon amateur, dans le contexte du foyer, et au final, on constate des années après qu'ils se conservent mal pour ces raisons-là. Déjà, le DVD se raye facilement à cause d'une mauvaise conservation, avec les poussières, les boîtiers trop légers, les chutes, etc. Et en plus, l'encodage d'époque avec lequel vous avez fait le DVD est souvent mal reconnu par les équipements et les PC ou les Mac actuels. Alors, heureusement, si vous tenez quand même à réaliser vos propres DVD, le tuto que je propose dans l'article sur StudioReal.fr vous garantira des DVD réalisés comme il faut, avec les bonnes normes, et que vous pourrez encore lire si vous avez encore le lecteur d'ici quelques années. À présent, voici la fausse bonne idée de ceux qui veulent numériser leurs cassettes en DVD. Vous connaissez sûrement les magnétoscopes combis, vous en avez peut-être même encore un, qui propose à la fois la lecture VHS et la lecture DVD. Ces appareils sont pratiques, parce qu'ils proposent de faire le transfert d'une VHS vers le DVD par l'intermédiaire du graveur intégré dans l'appareil. Néanmoins, pourquoi est-ce une fausse bonne idée de faire le transfert avec un combi magnétoscope ? Eh bien parce que la qualité d'encodage de ces appareils est médiocre. D'expérience, on a observé que les DVD qui sont produits de cette façon se lisent très bien sur le lecteur avec lequel vous avez fait la gravure, en revanche, sur d'autres appareils, c'est fréquent, ça fonctionne beaucoup moins bien. C'est donc totalement pas fiable. La conséquence, de nombreuses personnes possèdent des DVD qui sont précieux, mais inutilisables. Ce que vous aviez fait dans les années 2000 et 2010 avec ce type d'appareil. Privilégiez plutôt la méthode en deux temps, que je vais décrire dans un instant. Alors maintenant que je vous ai mis en garde face aux DVD, je vous entends déjà ruminer intérieurement, mais si je ne fais pas ma conversion de cassette VHS en DVD, je la fais en quoi ? Voici la meilleure façon de faire avec vos fichiers numérisés, mais aussi avec tous vos documents numériques importants. Une bonne pratique que je conseille, c'est de centraliser toutes vos données, donc photos, vidéos, documents. Vous centralisez tout dans un disque dur externe, déjà pour tout retrouver facilement au même endroit. Et ensuite, vous sécurisez ce disque avec au moins une copie pour ne jamais perdre les données. Après, il y a plusieurs façons de sécuriser, c'est un autre sujet. Mais déjà, ce point simple, c'est comme un cap que vous pouvez garder en tête pour rester serein dans la protection de vos documents numériques, de vos photos, de vos vidéos. Maintenant que vous avez ça en tête, je peux vous dévoiler comment faire pour stocker les films de vos cassettes vidéo sur votre PC et après les copier sur le disque dur. Donc vous allez transférer vos cassettes en fichiers vidéo, comme un MP4 par exemple, grâce à la numérisation. La méthode la plus simple, c'est d'utiliser un convertisseur vidéo qui connecte votre magnétoscope, caméscope, vers votre ordinateur. Donc en lisant votre cassette, l'image apparaîtra en direct sur votre écran PC ou Mac et vous aurez un logiciel, qui est fourni avec le convertisseur, qui vous permettra d'enregistrer en temps réel les images issues de vos cassettes. Vous obtiendrez alors un fichier vidéo de type MP4 que vous pourrez lire sur tous les écrans facilement et les conserver à long terme. Alors la numérisation, c'est un sujet méritant une vidéo et un article dédié. C'est pour cela que je vous renvoie vers nos autres vidéos qui expliquent comment mener la numérisation pour les VHS ou les HI8 ou les mini-DV. Tous les liens sont sous la vidéo. Je vous pose maintenant la question, qu'allez-vous faire finalement ? Allez-vous quand même réaliser vos transferts sur DVD ou privilégier une autre méthode de conservation de vos données à long terme, comme je l'ai proposé dans cette vidéo ? Retrouvez l'article complet de notre site pour avoir la méthode pour réaliser vous-même vos transferts en DVD, si vous tenez vraiment à utiliser ce format. Vous trouverez ça sous la vidéo. Abonnez-vous à nos nouvelles vidéos qu'on produit chaque semaine pour vous simplifier la vie numérique et laisser Studio Real vous aider si vos numérisations s'avèrent trop compliquées. Vous trouverez sous la vidéo notre offre de numérisation en haute définition. C'était Aurélien, j'étais ravi de vous offrir ce temps aujourd'hui et je vous dis à très bientôt.